Celle que j'ai retrouvée ce matin, en relisant une interview qu'il leur avait donnée il y a dix ans, je crois que c'était juste après sa première attaque, où il disait à la question « quand vous serez mort, quel hommage voulez-vous comprendre ? » Il me dit « je ne veux pas le folklore, aucun hommage, le truc populaire, la reconnaissance populaire me suffit largement. » C'était ça l'homme dans ce coup. Les faux de la rampe, il n'aimait pas, les grandes éloquences, il n'aimait pas. C'était, disons, un homme entier, où entièreté fait homme, c'était ça dans ce coup, dans son vécu, dans ses rapports avec les gens, jovial, mais efficace, profondément, disons, pédagogue vis-à-vis des militants et des personnes, et même y compris ceux qui apparaissent comme ses ennemis de classe, comme il disait, il les retrouvera, comme le Parti Socialiste à l'époque, dans des séquences historiques de la marche de notre pays, « bon, compagnon avec Wad, qui va le défenestrer, comme il l'a dit, je crois que c'est à moi qu'il avait dit ça quand il a quitté le gouvernement, j'ai dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ? » Il m'a dit « j'ai été défenestré parce que je lui ai dit que ça n'allait pas. » C'était ça, l'humain, et puis on aurait dit qu'Amath n'aimait rien de matériel dans cette vie-là. Il donnait le pot qu'il avait aux parents, aux militants, aux pauvres, et machin. Il pouvait sortir d'ici avec ses sandales, et aller, machin, ça ne gênait pas. Ce n'est pas l'humain que tu vus, disons, d'aujourd'hui. Et c'est surtout ce que j'appelle la fidélité aux idées chevillées au corps. C'était ça, Amath. Je crois que, comme il veut qu'on soit sobre, qu'on ne fasse pas du tralala, je crois qu'il faut limiter les témoignages d'Italambique, laissons-le aller se reposer en paix. Il a souffert de cette maladie, je le sais, je suis venu ici le voir il y a 6-7 mois avec son fils. Déjà, c'était un choc quand je l'ai vu. Quand tu as connu quelqu'un plein de vibrantes, machin, tu le retrouves en photo roulant, dépendant totalement de son environnement et de son médecin. Ça fait un choc. Et je crois que là où il est, il est heureux là-bas, et il nous regarde. Il nous regarde le pleurer, il nous regarde témoigner, et peut-être qu'il nous regarde en disant « n'en faites pas trop ». Peut-être pas un incompris, c'était, c'est peut-être, je disais qu'il était un politicien à part, c'est son franc-parler qui gênait. Parce qu'ici, quand on est dans une certaine posture, on doit parler de manière, en langage châtié, ne pas dire certains mots, certaines choses. Il se foutait complètement, par exemple, de son accent. Koukoucha imitait très bien. C'était ça. Par contre, quand il t'expliquait mon problème, tu comprenais. Mais les gens n'ayant pas l'habitude de voir en nom politique de ce comportement, cette humilité, bon, on disait « mais je suis la boucle d'Arakois ». Or, ce qu'ils voulaient justement, c'est la liberté, la démocratie, et les meilleures conditions de vie des populations sénégalaises et africaines. Sous-titrage ST' 501